Florian, déjà, dites-nous comment ça va piquer le sentiment de venir sur ces classiques avec ce beau maillot bleu, blanc, rouge ? Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai envie de bien faire car c'est un maillot qui va se voir dans le peloton. Et donc voilà, je suis motivé chaque année. Je suis de plus en plus motivé. Donc ça c'est bien, j'ai le couteau entre les dents chaque année. Et après le maillot, voilà, j'ai hâte aussi d'être à Paris Nice pour le montrer. Ça sera mieux de le montrer sur ces terres. Mais ici j'ai à cœur de bien faire. Vous dites un maillot qui va se voir, mais en général sur ces classiques, le maillot de la Quick Step, tout le monde l'observe. Tout le monde essaye de suivre. À quoi on s'attend aujourd'hui ? Oui, les médias, les sponsors, mais aussi notre patron Patrick nous met la pression car voilà, c'est des courses importantes ici en Belgique. Pour l'équipe, pour le sponsor, mais aussi pour nous-mêmes, on doit faire le maximum. Et cette année, cet hiver, l'équipe a vraiment changé sa physionomie des choses sur les entraînements. Et on s'est préparé différemment et j'espère que ça va payer. Qu'est-ce qui a changé sans donner de secret ? On a beaucoup évolué sur la diététique. C'est vraiment ça qu'on a essayé d'améliorer car c'était la seule chose qu'on n'a pas pris trop de temps à étudier. Aujourd'hui, il y a deux types de scénarios. Il y a le sprint et puis il y a le scénario plus ouvert. Vous avez les deux cartes, mais quel est celui qu'on privilégie chez Quick Step ? On verra en fonction de la course. On a des radios, donc ça va, on peut discuter entre nous brièvement. Donc on verra. C'est vrai que des années, ça arrive solo ou un petit groupe. Des années, ça arrive un petit peloton. On va voir comment la course va se dérouler. Merci Florian. Bonne chance en course. Au revoir.